Wow! Que seriez-vous prêts à faire pour réussir? Quoi? Je dis bien pour réussir. Que seriez-vous prêts à faire mes frères et sœurs pour avoir du succès? Ah! Un sacrifice? Ou même vendre votre amour diable? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance En dessous de cette vidéo, je suis tous abonné. Si vous n'avez pas quoi abonner, veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le succès ou la réussite est à la page. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut grandir. Tout le monde veut prospérer. Tout le monde veut la gloire, le succès, tout ce qu'il faut. Parce que l'homme veut bien vivre. Personne ne veut mal vivre. Personne ne veut tout simplement être dans la pauvreté. Est-ce que ce n'est pas normal? C'est normal. C'est normal. Et si ce n'est pas normal? C'est normal. Mais cette quête de succès ou de réussite là, poursuivre parfois, certaines personnes a fait des choses graves. A fait des choses graves. Comme signer des pactes avec le diable. Ah! Ou vendent eux-mêmes leur âme à Satan sans savoir les conséquences de la chose. Quand on va plus loin, quand on va plus loin, vous pourrez également découvrir d'autres personnes qui ont décidé de faire d'autres sacrifices. Des sacrifices humains. Le succès ou vendent une partie de l'accord ou de l'argent. Qu'est-ce qui nous amène à faire cette vidéo? Ce qui nous amène à faire cette vidéo, c'est une vidéo que nous avons découverte hier, une formation assez compliquée. C'est un collègue qui a traité ce sujet là. Et quand je regardais sa vidéo, on pouvait voir un homme célèbre, un artiste célèbre, un homme très connu. Il suffisamment qu'il dise le nom et vous savez de qui il s'agit. Cet homme très connu là, un jour, il a dit quelque chose qui a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, en tout cas ceux qui ont vu de voir les yeux, ceux qu'on les a ouverts. Il y en a plein de personnes qui pensent que c'est encore un jeu. C'est de la rigolade, cette histoire de vente son âme au diable ou encore que le diable n'existait pas. Ce qu'il a dit là, ça éveillait l'attention de l'accord du monde entier, de tout le monde. Ah ! À une interview, ils nous ont posé la question de savoir, mais qui as-tu sacrifié pour avoir autant de succès ? Mais qui as-tu sacrifié pour avoir autant de succès ? Ah ! Quelles sont ces questions bizarres ? Mais quelles sont ces questions vraiment bizarres ? Qu'est-ce qui a inspiré ce journaliste-là ? Franchement, nous, c'était ta vie ouverte. Pour moi, c'est grave. Regardez, il m'a posé la question de ça, mais qu'est-ce que tu as sacrifié pour avoir autant de succès ? Qu'as-tu sacrifié ? Comme si elle voyait, comme si elle savait que cet homme allait parler de son sacrifice pour le succès. Hé ! Hé ! Hé ! Et quelle a été la réponse de cet homme ? C'est ce que vous voulez savoir. J'en voulais dire, c'est pourquoi nous sommes là. Pas pour condamner quelqu'un, mais pour vous dire que ces choses existent, et vous, vous devez faire très attention. Parce que, ah ! Ha ! Derrière un pacte avec le diable se trouve la mort et l'enfer. Cet homme, quand cet homme a reçu cette question, qu'est-ce que tu as sacrifié pour avoir le succès ? À cette question, il a répondu, il a répondu, ma mère. Hein ? Il dit, j'ai sacrifié ma mère pour le succès. En fait, si elle n'était pas allée dans tel pays, ou si moi-même je n'étais pas allée dans tel pays, dans tel endroit, c'est sûr qu'elle ne serait pas morte. Hein ? Il dit, si je vous en dis plus, c'est sûr, c'est sûr que j'irai en prison. Donc je préfère me taire, je préfère m'arrêter jusqu'à là, parce que moi je n'ai pas envie d'aller en prison. Hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, si il en dit plus là, il ira en prison. C'est-à-dire que là, personne ne sait ce qui s'est réellement passé dans son histoire. C'est que le décès ou encore la mort de sa mère, c'est tout sauf une mort naturelle, n'est-ce pas ? Puisqu'il associe son succès au décès de sa mère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous avons tous envie de savoir ça, nous avons tous envie de savoir ça, n'est-ce pas ? Bien sûr que oui. Ce qu'on peut voir, c'est que cet homme-là, il a du succès. Qu'est-ce qu'il n'a pas ? Il n'a pas de voiture ? Il en a. Qu'est-ce qu'il n'a pas ? La plus belle femme de la planète, même. Il est marié à la plus belle femme de la planète. Je vous le dis. Je vous parle de quelque chose. Il suffit seulement que je dise le nom. Et vous allez savoir de qui il s'agit. Vous saurez tout de suite. Il est très connu. Mais nous, nous ne sommes pas là pour juger les gens. Nous sommes là plutôt pour dire que le patte avec le diable, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce qu'il y a la mort puis l'enfer à côté. Il a sacrifié sa mère pour son succès. Quelqu'un m'a dit, mais comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Et puis, on ne sait pas comment c'est fait. Comment tu peux expliquer ça ? Mais, que voulez-vous que je vous dise ? Quand on vous explique comment ça s'est passé, c'est tout simplement que ça s'est passé le plus simplement possible. Assurement, il était dans les difficultés, ou il était dans une période où il était assoiffé de succès. Pour réussir dans ce domaine. Donc, on lui a proposé un moyen d'avoir le succès. Parce que pour avoir le succès dans ce domaine, dans le domaine de la musique, il faut forcément faire cet sacrifice. Le sacrifice le plus lourd qu'il a pu faire, c'est de sacrifier sa propre mère pour son succès. Qui reçoit le sacrifice ? C'est le diable. Et lui-même, un jour, il a avoué qu'il a vendu son âme au diable. Il dit qu'il a vendu son âme au diable pour toutes les belles choses de la planète. Ah ! Mes frères et soeurs ! Mes frères et soeurs ! Certains de choses ne sont plus devenus un jeu. C'est le plus jeune et c'est le plus un jeu. Quand quelqu'un vous dit qu'il a vendu son âme au diable, c'est qu'il a fait. C'est parce qu'il vous le dit. C'est pourquoi vous vous doutez. Sinon, c'est pourquoi vous pensez que c'est un jeu. Que se passe-t-il dans ce monde ? Les gens sont assoiffés d'argent. Les gens cherchent de l'argent. Ils veulent être riches. Ils veulent être plus riches que le mort. Ils veulent être plus riches que riches. Au point où il faut signer d'un pacte avec le diable. Même le diable, il arrive. Le moment où il intervient. Quand les gens sont en difficulté. Pour leur proposer ça. Sinon, il avait toutes les richesses de la planète. Ce serait un peu difficile pour lui de faire ce qu'il a fait. Mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Il a signé un pacte avec Satan. Avec le diable. Et il a sacrifié sa mère comme premier sacrifice. Vous voyez comment il y a du mal dans l'homme ? Vous voyez comment il y a du mal dans l'homme ? On peut poser la question. Mais pourquoi n'as-tu pas ça ? Tu fais ton cousin ? Ou plutôt un ami ? Ou quelqu'un d'autre ? Et puis c'est un membre de ta famille. Ça sera toujours un membre de ta famille. Parce qu'ils ont le même sang. On demande toujours un être cher. Là-bas, c'est comme ça. Ça se passe. On demande toujours la personne que tu aimes là. C'est ce qu'on te demande de donner. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Réfléchis bien ma soeur. Réfléchis bien mon frère. Si tu te prépares à le faire. Réfléchis encore. Parce que tous ceux qui ont vendu leur âme au diable. Ils finissent toujours mal. Ils finissent toujours mal. Le premier dément. C'est qu'ils deviennent esclaves de Satan. Satan est pilote. Et il leur dit ouvertement que vous irez à l'enfer. Parce que vous avez déjà vendu votre âme. Est-ce que vous comprenez ? Et cet homme dit ouvertement aujourd'hui. Qu'il a vendu son âme au diable. Et ce qui est étrange. C'est que personne n'est alarmé. Tout le monde pense que c'est un jeu. Et que c'est de la blague. Quand quelqu'un a vendu son âme au diable. Et qu'il chante par exemple. Toutes ces musiques seront signées. Et cachetées par le diable lui-même. Ce qui veut dire. Que toutes les personnes qui pourront. Écouter ces chansons. Ou regarder ces musiques. Seront tous dans les problèmes. Ils seront tous dans les problèmes. Ils seront tous dans les soucis. Oui. Si lui il a signé son. Il a vendu son âme au diable. Qu'il chante. Il peut par exemple. Son pacte là. Il peut stipuler que. Tous ceux qui vont aimer ces musiques. Vont vendre leur âme. Et consciemment aussi. A Satan. Ou. Ils vont voir. Leur vie. Être diminué. Oui. Être volé même. Les expériences de vie. Si tu devais vivre par exemple. 100 ans. A cause du fait que tu écoutes sa musique. Et puis tu l'aimes là. Le diable t'a déjà pris. Au moins 50 des dents comme ça. Ha. Comment c'est possible. Qui le savait. Ce sont les témoignages que nous avons reçus. S'il nous a très bonnes. Les témoignages que nous avons reçus. Qui nous ont révélé ça. Quelqu'un qui se trouvait dans la chose. Qui a même fait un pacte avec le diable. Regardez la vidéo précédente. Vous allez découvrir. Vous. Hum. Cette vidéo est associée à l'argent. Certaines disent. Cherchez toujours où tu verrais. C'est tout dans la vidéo précédente. L'argent devenait monstre. La chose qui conduit les gens. Ou les âmes à l'enfer. Signe un pacte avec le diable. Sous-entend que. Vous. A la fin de ce pacte. Vous n'irez pas au paradis. Vous mourrez. Vous allez perdre la vie. Et déjà. Le premier sacrifice que vous avez fait là. Ca va donner un fardeau sur vous. Et. Si vous en parlez. C'est que vous vous libérez un peu. Sinon. La plupart du temps. Certains gardent ça secret. Et ne le disent pas. Et continuent. A faire d'autres sacrifices. Parce que. Le pacte avec le diable. Ne s'arrête jamais. Au premier. Sacrifice. Nous avons fait une vidéo là dessus. Vous pouvez même regarder cette vidéo là. Pour en savoir plus. Mes foyers soeurs. C'est une réaction. C'est une réaction. Sur. Cette vidéo est assez intéressante. Qu'a fait notre collègue. Franchement. C'est l'heure de se réveiller. Et de vraiment faire attention. Prions pour ces personnes. Ne les détention pas. Ils me sont déjà dans des problèmes comme ça. Quelqu'un qui a sacrifié sa mère. Je pense qu'il a la paix. Il n'est pas heureux. Il a besoin d'aide. Il ne faut pas venir encore. A aggraver sa situation. En te mettant à l'insulter. Ça ne servirait à rien. Prie pour lui. C'est mieux. Parce que là. Franchement. Il n'y a plus rien de bon. Dans sa tête. Il a besoin d'aide. Il a besoin de soutien. Et c'est l'heure pour nous. De prier. Pour tous ceux. Qui sont dans la position. De faiblesse. Pour tous ceux même. Qui ont vendu leur âme au diable. Et demander à Dieu. D'avoir compassion d'eux. Et les sauver. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.